Hey salut à tous c'est Chris j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui comme le titan dit qu'on se retrouve pour la dégustable boxe de juillet toujours à la bourre le cri cri vous avez compris bref donc du coup on se retrouve pour la dégustable boxe j'ai déjà regardé dedans j'ai déjà pioché deux trois petits trucs parce que j'avais une petite dalle par ci par là donc j'avais envie de piocher j'ai vu qu'il y avait des bonbons donc voilà j'ai pu jeter dans les bonbons c'est parti on commence maintenant donc voici la bête elle fait toujours 5,11 kilos donc ça c'est plutôt cool déjà dedans nous avons une carte cadeau qui sert strictement à rien donc c'est la carte cadeau outfaitry carte cadeau mais en fait c'est une carte cadeau de 30 euros 10 l'offre est valable jusqu'au 31 d'août 2024 à n'a pas de combiné avec d'autres offres valable uniquement sur votre première commande pour toute commande d'un minimum de 150 euros alors très franchement euh je compte rien acheter là dessus c'est pas très très utile moi tu quand tu offres une carte cadeau déjà tu me dis 30 euros c'est tout tu me donnes 30 euros puis c'est tout ah 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 non elle a pas besoin de minimum d'achat j'en sais rien bref ensuite on a une petite feuille de carcadélique comme ça les grandes galettes bretonnes pour nos poises gourmandes et crocantes ouais donc bon alors et le menu comme ça boxe de juillet à la française voilà avec tout le temps la même chose dedans le contenu je vous le montre mais bon comme j'ai déglingué les bonbons on entend vous dire que euh c'était ouvert bref donc déjà dedans on a bah y'a en fait y'a que ça que j'ai voulu piocher dedans parce que j'aime bien c'est un truc que je trouve ça pas dégueu j'en mangeais pas tout le paquet mais j'aime bien taper dedans c'était les bonbons préférés de ma mère euh les tragibus comme ça euh original il y a 220 grammes alors ça c'est cool ça j'avoue c'est cool c'est pas nul tu vois euh dragibus ça coûte 1,56€ je vous dis pas parce que vous savez ce que c'est un dragibus je pense ah 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 c'est rare de lire la description du dragibus c'est bon ça fait 100 ans que ça existe on l'a compris quoi dedans on a des chips comme tous les mois nous avons un paquet de chips en fait je pense qu'ils font tout le temps la même chose en changeant les goûts tu vois donc du coup vu que vu que je mange pas tout ça tu vois ça me donne pas envie de la reprendre tu vois bref donc des brettes la bretonne comme ça euh subtilement beurré saveur beurre salé bon je pense que ça ça sera mangé à l'apéro par cyril par elodice ou par la compagnie qui vient chez nous tu vois et ça ils nous disent que ça coûte 1,49€ pour toujours se distinguer et affirmer son identité et son caractère breton brettes ôte une référence ultra gourmande avec cette saveur au beurre et celle de Guérinde c'est bien ah 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 ensuite et bah comme ça au moins on en a un stock phénoménal avec ces conneries je vous avais dit qu'Ancel était en train de péter ses stocks chez Dégustabox ah 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 ben voilà on a eu droit à la grosse boîte ça j'ai même pas encore fini on a entamé j'avoue mais on les a pas fini du tout donc euh c'est un peu chiant parce que là ça fait deux mois on a des bretzels tu vois euh ça coûte euh 1,95€ et vous savez ce que c'est des bretzels ah 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 ensuite ça c'est plus original ça change on en a jamais eu du saucisson comme ça les copains d'abord euh Henri Raffin c'est la ficelle nature ça c'est top à l'apéro c'est mangé faut savoir que j'ai power qui est juste là et qui là qui sent le saucisson et qui est comme ça ah 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 en excitation totale euh là il veut plus lâcher le saucisson des yeux euh nous avons bah du coup c'est le produit du mois les copains d'abord ça coûte 3,50€ le saucisson je trouve ça pas si cher que ça envie d'un apéro 100% français savourer la ficelle saveur des copains d'abord ah 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 fabriquer et sécher au coeur des Alpes cette ficelle est 100% cochon français boyaux et fleurs naturelles son film est 100% recyclable bénéficiant du savoir faire Henri Raffin elle donnera une touche Frenchy à vos apéros entre amis voilà si vous voulez les saucissons ah 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 ensuite on a dedans alors Elodie quand elle a vu ça elle a fait ah cool des pâtes c'est vrai qu'on mange pas assez tu vois ah 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 donc c'est de la marque Lustucru c'est des coudes rayés aux oeufs frais comme ça euh 13 minutes de cuisson c'est incroyable comme c'est long bref par contre je prends pas les pâtes 2 minutes parce que ça a pas un très bon goût ah 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 donc là dedans il y a 250 grammes et ils nous disent euh euh que c'est 96 centimes le paquet dedans il y en a deux là il y a les fusilis aux oeufs frais 250 grammes là c'est moins long c'est 9 minutes donc tu vois si t'es pressé tu fais les fusilis si t'attends tu fais les coudes ah 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 donc du coup ils disent découvrir nos pâtes aux oeufs frais 100% françaises fabriquées dans notre atelier des Hauts de France Lustucru sélectionne le meilleur blé du jour français et ajoute de bons oeufs frais de poules élevés en plein air pour des pâtes gourmandes savoureuses et fondantes les pâtes aux oeufs frais Lustucru rigoleront petits et grands vous avez remarqué j'avais envie de faire l'accent marseillais toute la journée put*** ah 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 ensuite on a les gâteaux du mois je suppose parce que c'est la petite feuille qu'on a eu c'est la marque Carcardelac les grandes galettes bretonnes alors ça ça peut être pas dégueu tu vois j'aime bien quand je reçois avoir ceux qui prennent un café tu vois l'après midi j'aime bien mettre un petit gâteau tu vois et ça je trouve ça assez chiqui donc c'est pas mal grandes galettes comme ça t'en mets une avec un café dans une jolie petite assiette c'est top c'est ça c'est Carcardelac en sel bret le stucru et le cidre donc pour les galettes ils nous disent que ça vaut 2,45 euros savoureuse croustillante et généreuse les grandes galettes bretonnes aux pépites de chocolat ont tout pour plaire j'ai trop envie d'en mettre les gens aujourd'hui fabriquées en bretagne avec des oeufs et de la farine de blé français garantie son colorant ni saurant artificiel elles sont idéales pour une pause gourmande ah 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 dedans on a du joker alors ça franchement je suis content parce que le goût est super cool orange kiwi banane ça c'est trop top en plus le matin je bois que du jus de fruits donc du coup ça c'est parfait il y a 1 litre 0,9 litre pas 1 litre tu vois parce que 1 litre c'est trop faut pas déconner voilà vie de défense vitaminé B, C, D Nutri-score B bref bla 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 ça doit être un mois de chez bio ou j'en sais rien ils nous disent joker 2,19 euros la bouteille c'est pas donné tb au Nutri-score la gamme joker les bienfaits se dotent de bénéfices approuvés par les consommateurs des recettes sans sucre ajouté source de vitamine pour se faire plaisir sans se faisant du bien découvrez vite les nouveautés joker des bienfaits 30% moins sucré orange ou défense vitaminée orange kiwi banane ah bah je suis content je voulais pas orange tout court parce que le jus d'orange je suis pas trop fan mais il est multi-free j'adore ça donc franchement ça c'est grave top ensuite dedans on a un petit peu de confiture alors j'avoue que celle-ci on l'a déjà eu mais elle est super bonne on avait eu à l'orange ça c'est dégueulasse très franchement c'est dégueulasse mais celle-ci elle est super bonne c'est de la marque Purvia bio elle a 65% de fruits et moins 40% de sucre confiture de fruits rouges donc c'est bio comme je vous l'ai dit il y a 2 secondes donc il y a 300 grammes et franchement celle-ci je l'ai déjà eu et je crois que c'est la seule confiture de toute mon existence que j'ai fini le pot franchement limite à la petite cuillère comme un yaourt c'est tellement bon ils nous disent 3,40 euros bon ça va c'est raisonnable Purvia exige le meilleur pour ses confitures bio élaboré à partir de fruits et d'ingrédients bio et confectionné grâce à son savoir-faire unique les confitures bio Purvia sont l'association parfaite de naturalité et de gourmandise des petits plus 65% de fruits et moins 40% de sucre dedans on a des petits rigilets comme ça alors on en a un à la fraise et un au café alors ça je vous avoue c'est pas du tout mon délire mais pourquoi pas goûter c'est pocket je sais qu'il y a des gens qui adorent de manger comme ça je sais pas comment vous faites mais c'est très sucré apparemment 0,69 centimes l'unité donc c'est pas cher régile et pocket café et fraises des mini tubes de gourmandise facile à glisser dans un sac ou une trousse c'est du lait, du sucre et un arôme naturel et c'est tout existe aussi en arôme vanille donc en fait ça se mange comme ça vas-y tu sais quoi ? je vais vous faire un test on va tester ensemble si c'est bon ou pas je pense que c'est pas bon du tout mon dieu c'est du lait, du sucre et voilà bref euh... déjà déjà je trouve que ça sent ça sent le café ça sent le café ça sent le café alors attends c'est dégueulasse c'est pas bon je vois pas à quoi ça sert ça voilà arôme naturel café dites-moi en commentaire comment ça doit se manger ou qu'est-ce qu'il faut faire avec parce que moi j'en sais rien parce qu'ils disent glisser dans une trousse glisser dans un sac mais tu le manges comme ça la journée en plus ça donne soif c'est bizarre je comprends pas trop bref dites-moi en commentaire si vous aimez ce genre de bêtises parce que moi c'est pas du tout mon délire dedans nous avons un petit sachet de curry vert alors là c'est les invités internationaux les trois derniers que je vais vous montrer c'est les invités internationaux donc là on a de l'épice donc c'est un échantillon gratuit ne peut être vendu de la marque FUSH c'est du curry vert moulu alors j'ai jamais travaillé avec du curry vert donc j'avoue que je suis assez curieux le curry à l'indienne est un mélange d'épices doux épicées et relevées avec une subtile touche de noix de coco il est utilisé pour des plats wok et plats de riz les mets au lait de coco, le poisson et les crustacés, la viande, le veau et la volaille ok franchement à tester dans un wok j'aime bien faire des wok de temps en temps et dedans ils nous disent que c'est un cadeau et ils nous disent un curry doux épicant crustativement il apportera de la couleur et de la fraîcheur à vos réparations sans jamais être piquant il s'accorde à merveille avec les poissons et crustacés donc en fait c'est un peu le résumé de ce que je viens de dire quoi bref dedans ils nous ont mis alors ils nous ont mis puisque la dernière fois qu'ils nous ont mis mais franchement c'est pas très très bon à la noisette j'aime à la... j'adore ce chocolat mais à... à la noisette par raisin noisette l'un en a 5 j'ai essayé de les ranger dans ma petite main l'un en a 5 l'année dernière fois il nous en a mis 3 donc en fait je vous dis c'est une répétition une répétition ils nous disent que ça vaut 40 centimes l'unité j'aimerais bien savoir quel est le pigeon qui va acheter un carré de chocolat à 40 centimes dans une boulangerie ou autre parce que franchement c'est ridicule très franchement 10 centimes 20 centimes je dis pas tu vois mais ça va c'est un carré de chocolat il faut rester te... hein donc il nous dit tout en sorte hésité et le savoir faire des recettes de l'atelier dans un délicieux lingot du bon chocolat au lait fondant pur beurre de cacao divisionné durablement des noisettes grillées et des raisins entiers visibles chaque lago est unique et vous pourrez les savourer en accompagnant café ou juste pour le plaisir alors ça je vous avoue du coup hier vous voyez par exemple j'avais les parents à Elodie qui sont venus boire un café et j'ai dit Elodie c'est dommage qu'on a pas de petit chocolat à café et ben voilà 5 cafés déjà de prévu ça déjà c'est réglé et pour finir alors ça je suis content parce que j'adore la citronade donc franchement c'est cool mais c'est pétillant c'est dommage et je l'avais déjà eu c'est de la marque Belvoir Free Farms donc c'est une citronade fraîchement pressée boisson pétillante au citron frais fraîchement pressé donc il y a un litre même pas un litre non il y a 750 ml et la bouteille est en verre et du coup elle coûte 2,99€ la bouteille je trouve tout ça très cher Découvrez les boissons pétillantes au fruit Belvoir une pause rafraîchante et gourmande à consommer à tout moment de la journée tous nos produits sont fabriqués à base d'ingrédients d'origine naturelle dans notre ferme familiale et selon des recettes traditionnelles originales nos 4 recettes délicieuses disponibles citronade, concombrémente, fleur de sureau et gingerbread je vous avoue j'aurais préféré avoir concombrémente mais c'est pas grave en pétillant je préfère mais bon donc que dire de cette Dégustabox qui est une éternelle répétition de tout ce qu'on a depuis moi il faut savoir un truc c'est que ça fait au moins 3-4 ans que j'ai la Dégustabox donc ça fait très 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 longtemps je répondrai au sondage j'aurai des box gratuits à la tille et à la reggae tu vois mais bon j'ai pas le temps pour ces bêtises du coup je paye l'impôt tu vois 15,90€ par mois mais franchement je vous avoue que là vu que ça fait un moment que je suis abonné je trouve que ça devient lassant parce que c'est tout le temps la même chose on a toujours un paquet de chips toujours la plupart du temps là en fait j'avais déjà eu tout ça dans une box en fin de compte j'avais déjà eu les encels comme ça j'avais déjà eu la même confiture, j'avais déjà eu les mêmes pâtes j'ai déjà eu les tragibus les chips j'avais, on les a tous les mois les gâteaux bon ok c'est des nouveautés mais tu vois la Dégustabox le principe c'est que ça soit quelque chose qui est tout le temps nouveau que tu veux découvrir en magasin il y a des nouveautés qui sortent tout le temps en magasin donc du coup ils se foutent pas trop la jambe tu vois je pense qu'ils sont des partenariats pour faire des pubs et ça c'est pas trop top bref donc j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner, à liker et surtout à commenter pour donner vos retours vous savez bien que je vous dis toujours je vous remercie encore du fond du coeur de me suivre je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo Ciao